Hello Youtube, salut les acatars et les acatrices, c'est Wendy, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur le jeu mobile Calibria Crystal Guardian. On se retrouve aujourd'hui pour parler déjà d'une nouvelle chose qui arrive dans quelques jours, vous le voyez à côté de moi, c'est le Trésor Pirate. Un nouveau mode de jeu où vous devrez, on va dire, envoyer un bateau avec votre défense arène et vous allez pouvoir aussi attaquer des bateaux vers l'infos. On va regarder tout ça, on va en parler, on va en discuter. J'ai aussi réussi à gratter quelques infos, normalement d'ici la semaine prochaine ou d'ici deux semaines, on va avoir de nouveau 5 nattes sur le jeu. Alors, ils ont pris, bien entendu, vous le savez, le choix sur Calibria de ne pas avoir un héros en multi-éléments. Donc, ils ont envie de développer beaucoup de héros pour pouvoir permettre à chaque joueur de trouver son propre style de jeu, sachant que le mois prochain, en toute logique, de nouveaux 4 étoiles natifs devront faire leur apparition. Et ça, je suis très content parce que c'est vrai qu'on a eu pas mal de 5 nattes, mais les 4 nattes, c'est important, même si dernièrement, on a eu Yuki. Yuki, le héros craftable grâce au World Boss à Thanatos. D'ailleurs, en parlant de World Boss, on va aller faire un petit peu de World Boss. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas trop le jeu Calibria, vous avez la possibilité, à chaque fois en passant certains paliers, de récupérer une attaque supplémentaire. Vous voyez, là, je suis pour l'instant à 2 275 000. Quand j'atteindrai le palier des 2 375 000, je pourrai avoir un défi supplémentaire. Actuellement, on est à 6 défis. J'aimerais bien me fixer la possibilité d'aller chercher les 7 défis. On est alors actuel sur le serveur global, malgré l'arrêt que j'ai fait pendant plus d'un mois et demi, deux mois. On est quand même dans le top 100, parce qu'on avait déjà une belle box et qu'on s'est donné à fond ces derniers temps. Donc, ça, c'est plutôt une bonne chose. En ce moment, n'oubliez pas qu'on a la possibilité, comme je l'ai dit, de débloquer Yuki. Mon Yuki, je suis à 89 sur 100. Mais après, on va avoir encore besoin de farmer ses petits cœurs de bénédiction. C'est ce qui va nous permettre de skill-up notre Yuki. Mais ça, je vous ferai très certainement une vidéo totalement dédicacée aux héros, parce qu'il est extrêmement fort. Mais seulement jouable dans la partie PVE. Dans les récompenses, pourquoi s'intéresser, bien entendu, au world boss ? Pour pouvoir récupérer des petits cadenas. Et ces cadenas sont extrêmement importants. Quand vous allez vouloir évaluer une rune, vous aurez la possibilité de lock, de verrouiller une des substats. Deux substats, trois substats. D'où l'intérêt d'aller farmer. Mais sachez que prochainement, vous aurez aussi la possibilité de récupérer ces petits cadenas grâce à ce mod, le trésor des pirates. Parce que si je démarre une escorte, vous verrez que si vous avez un bateau légendaire, vous avez la possibilité de récupérer un petit cadenas. Trois parties d'un vélin Dark and Light et 200 000 de Kalyanite. Ça, c'est seulement si vous ne vous faites pas attaquer ou si vos défenses ont de la win. Voilà, voilà. Mais ça, on va en parler juste après. Alors, let's go pour Thanatos. Thanatos, pour ceux qui ne savent pas trop, je vous ferai peut-être une vidéo totalement dédicacée là-dessus, un moment où on parlera des stats. En gros, vous avez des héros avec différentes stats. Vous voyez, elles sont classées par les héros qui ont aujourd'hui le plus d'efficacité. Si vous regardez pourquoi ici mon arcaniste est très fort, déjà parce que c'est un héros qui a 2229 d'attaque de base. Et pour l'instant, il est à 5179. Donc ce qui est énorme. En plus, le set conflit fonctionne sur la partie du Thanatos. Donc, avoir énormément de statistiques, c'est ce qu'on va privilégier pour pouvoir faire des gros scores sur le World Boss. Donc, on connaît à peu près les ratios maintenant pour un point d'attaque, un point de PV, un point de défense, un point de vitesse, un point de taux crit, un point d'égal crit. Un point de précision, vous avez vu, ça a changé. Ce n'est plus de la frappe, c'est bien écrit. Précision maintenant. Ou un point de résistance, ça va pouvoir changer. Le skill up, je n'ai pas l'impression que ça change, honnêtement les choses. Je n'ai pas non plus l'impression que la sanctification d'un premier point de vue change le score de nos héros. Il faudrait que je teste un petit peu de retirer une sanctification sur certains héros pour voir si ça change quelque chose. Donc, pour l'instant, on a l'Arcanist en premier. Ici, on a mon Lich King qui, lui, est en triple attaque à l'heure actuelle avec le set qui lui permet de booster justement notre attaque. Après, on a ici un épéiste sain qui a aussi des bonnes statistiques et qui est en 7 conflits. Derrière, on a une Enchantress qui est aussi un héros de type attaque qui a des bonnes stats, moins quand même. Mais on a quand même 121 de vitesse et la vitesse score plutôt pas mal. On a aussi ici deux sets de conflits qui permettent d'apporter justement un peu de dégâts supplémentaires. Et on a ici aussi 6 pièces de set de conflits, ce qui nous permet aussi de booster un peu tout le monde. Plus, c'est les statistiques qui sont plutôt correctes. Donc, on peut faire de gros scores. Ces gros scores vont être légèrement modifiés par, on va dire, un coefficient aléatoire sur le jeu. Mais je ne connais pas encore exactement le coefficient aléatoire. Il y a pas mal de personnes qui font des tests. Moi aussi, je fais pas mal de tests. Je pense que ce coefficient, il se situerait entre 12 et 16% à l'heure actuelle. Donc, je pense qu'on devrait être à peu près dans ces eaux-là. Ok, on récupère deux skin tickets. On récupère aussi pas mal de runes 6 stars sur ce mode de jeu. D'où l'intérêt de pouvoir grind le plus rapidement possible les nouveaux défis. Ici, PV précision, ça m'intéresse pas trop. Malgré que ce soit une rune bénédiction et donc, bah, PV pourcentage sur une rune bénédiction. C'était pas le truc le plus dégueulasse, honnêtement. Donc là, on est dans le top 81. Ici, bah, forcément, ça a des grosses stats. Déjà comme héros, beaucoup de défense. Ça, c'est bien. Après, mes héros sont pas dingues. Ici, on est sur des sets qui rajoutent pas de statistiques. Et c'est là où on a des problèmes, par exemple, avec le Prince des Abysses. Oui, ok, c'est bien. J'ai deux sets des espoirs qui sont réunis. Ça m'ajoute pas de statistiques. Donc, il a du mal à grind dans les étages. Pareil, quand vous mettez quelqu'un avec des runes furie, vous avez du mal à le faire de grimper. Allez, let's go. Vous avez la possibilité de switcher certains héros. Si vous voulez peut-être stabiliser plus de score S, vous gardez vos meilleurs héros. Ça vous permet d'avoir plus de récompenses. Moi, je vous avoue que je m'en fous un peu. Moi, ce qui m'intéresse, ça va être de débloquer de nouveaux défis. Ok, donc là, on fait un S-. D'accord, on récupère un vélin. Ok, petite rune furie. Bon, on s'en fout. Celle-ci, on la vend. C'est déjà une bonne chose. Ça fait un petit peu de Kalyanite. Là-dessus, pareil. Bon, 3 000 de Kalyanite, ça commence à être assez faible. Une petite rune furie, pareil, ça dégage. Mais on a récupéré un parchemin d'invocation malfaisant. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Allez, on est sur 71ème. J'aimerais bien réussir à me positionner dans le top 30. Je pense que ça me demandera encore une semaine et demie, peut-être, de taf, de farmer pas mal de runes, de quartzer pas mal de runes pour pouvoir atteindre le top 30. Et par contre, je pense qu'une fois dans le top 30, là, je vais vraiment me heurter à un mur. Parce que les gens qui sont dans le top 30, ce sont des gens qui mettent, je pense, quand même, pas mal d'argent dans le jeu. Et sachant que j'ai arrêté, même s'il y avait un très bon démarrage sur le jeu au tout début à son lancement, quand il y avait des problèmes de serveur, j'avais totalement stoppé le jeu. Et j'ai repris il y a un peu plus d'un mois, grâce aux nouvelles mises à jour et tout. Et c'est vrai que le jeu est très bon. Mais rattraper son retard, ça devient complexe. Je le sens dans la partie arène, surtout. Je le sens dans la partie arène. Pourquoi ? Parce que dans la partie arène, je vois pas mal de joueurs qui ont un ou deux 5-night light ou dark. Et souvent, c'est pas mauvais, entre autres des Dao Lord et compagnie. Et là, c'est complexe, en fait, à passer. C'est des héros qui sont très, très forts en défense arène. On peut pas faire forcément... Enfin, j'ai pas forcément tout ce qu'il faut pour pouvoir les passer. Falloir que j'aille refarmer certaines runes pour pouvoir progresser. Mais mon objectif, en ce moment, c'est de récupérer des runes conflits. Et les runes conflits, ça m'apporte pas non plus énormément là-dessus. Donc, ouais, là j'ai un bon gros farming de runes à faire ces prochains jours. Après, dans la partie PvE, sinon on se sent pas trop mal pour l'instant. On se sent pas trop mal. Ok. Donc, comme je vous ai dit, on va bientôt avoir des nouveaux héros. Donc, pour l'instant, je suis en train d'écho. Donc là, c'est bien, on vient de récupérer encore de nouveau un petit Vélin. Ici, on a une vocation du juste. Peut-être pour récupérer mon Elven Queen. Là, on est 60ème. Vous voyez, on est 60ème. J'ai fait un nouveau slot. Enfin, j'ai fait un nouveau défi. J'étais 60ème, j'ai fait un nouveau défi. Je reste 60ème. Donc, c'est pas ouf. J'ai pas regardé mon score exact à l'heure actuelle. On est à 15 354 000. Si on regarde les rangs, vous voyez là, il y a des... Je vous dis, le top 30 risque d'être compliqué. Là, le top 30 risque d'être compliqué. On sent que là, par contre, on est dans un palier où on va bientôt atteindre. On est encore un petit peu loin. Mais on va atteindre la fin des 15 millions. Vous voyez, je suis ici, Wendy. Donc, premier joueur français sur World Boss pour l'instant. En tout cas, affiché français. Top 15 millions. En faisant 700 000 de plus, j'arrive dans le top 50. Top 50, ça va. Et dès qu'on va dépasser les 16 millions, là, vous voyez, ça fait des paliers de 100 000. Paf. 100 000. Et là, boum. 17 millions. Donc là, 200 000. Et là, on repasse carrément le palier d'un million sept. Et c'est là où je vous dis que là, c'est ce palier un peu top 30 qui va être extrêmement compliqué à passer. Parce que là, c'est des trucs où on a fait 1 million sept de différence. Ici, après, t'as 100K. Après, on repart sur 304 de différence. C'est chaud. Là, c'est chaud. Là, on a quand même des héros qui sont bien, bien montés. Fouac a fait des tests pas mal sur World Boss. Donc, il a de temps en temps fait des runs avec un seul héros. Et il a quand même 23 millions. Vega qui doit être sûrement ma première encore. Je suis un peu déçu. Il m'a tapé dans le trésor du pirate. Et j'ai l'impression qu'il a skip le combat. Et ça, c'est quand même pas ouf. Et nous, on va parler du coup du trésor de pirate. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Vous le voyez, en haut à gauche, vous avez la possibilité de faire des escorts quotidiennes et des raids quotidiens. Vous avez la possibilité de faire deux escorts quotidiennes et deux raids quotidiens. Démarrer une escorte. Donc ça, vous voyez, c'est tous les bateaux qui sont actuellement en jeu. Il y a des rivaux. Alors, je ne sais pas pourquoi il y en a certains qui sont en rivaux et d'autres nantes. Ici, vous voyez, là, si j'ai l'attaque, je récupère 40 000 de Kalyanite et un morceau de Dark and Light. Si j'attaque celui-ci qui est de base un navire rare, et c'est un rivaux, on va récupérer ici une pierre d'invocation. Ici, une partie de Vélin légendaire. Ici, toujours les 40 000. Mais je ne vois pas trop la différence entre rivaux et pas rivaux. Donc, à voir et tout. Donc, si on démarre une escorte, qu'est-ce qu'on a ? On a la possibilité déjà gratuitement, une fois, de rafraîchir les navires gratuitement. Après, on va pouvoir rafraîchir les navires pour pouvoir essayer de débloquer des raretés supérieures qui vont nous offrir de choses bien plus sympathiques. Le bateau, le navire normal, va nous ramener 50 000 de Kalyanite si on ne se fait pas attaquer. Si, d'ailleurs, on ramène le bateau magique, on a 60 000 de Kalyanite et 5 Vélin inconnus. Ouais, pas ouf. 80 000 de Kalyanite et 5 pierres d'invocation exclusives, on va dire. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Ici, on a 5 pièces, mais il nous en faut 100 fragments pour récupérer un 4-nat ou un 5-nat, mais 100 000 de Kalyanite. Sachant qu'on peut faire 2 runs par jour. Et là, c'est du 200 000 de Kalyanite, un Kalyanite, et derrière, les parties d'Arkane Light. Sur mon dernier run, je me suis fait attaquer quand même quelques fois. Et ça ne m'a pas empêché, justement, de récupérer quand même mon Kalyanite. Comme je vous dis, il y avait plus de batailles que ça, mais j'étais un peu déçu. J'ai l'impression qu'il y a des personnes, peut-être comme Vega, qui abusent d'un bug du jeu. Qui, apparemment, dans les parties PVP, GVG, et ainsi de suite, dès qu'il y a du PVP, les gens déconnectent leur téléphone. Et ça leur permet de gagner le combat. De ce que je suis en train de comprendre, j'ai l'impression que c'est une mécanique qui est connue depuis longtemps. Que moi, j'ignorais. Et là, vous allez voir, en fait, le combat, il aurait pu le gagner. Mais le combat était long. Et j'ai l'impression que du coup, il la skip. Vous allez voir, à un moment, plus rien va se passer. Et ça, vraiment, c'est une indication qu'il y a quelqu'un qui vient de se déconnecter. J'en suis quasiment sûr, ça m'est arrivé plusieurs fois dans la partie arène, par des niveaux 25-26, qui m'ont attaqué comme ça. Qui ont fait la première attaque, parce qu'ils ont fait une première attaque. Et après, ils ont skip. Et j'ai pris 3, 4, 5 défaites. Quand tu prends 5 défaites à moins 10 points, alors qu'il faut une heure pour récupérer un point, je te jure que t'es au fond du trou. Donc là, t'as quand même le joueur le plus haut dans le world boss, et un des meilleurs joueurs arène, qui a l'air d'abuser de ça. Ouais. Pas ouf, hein ? Pas ouf, quand même. Bref. On va démarrer une escorte. Let's go. Donc, on va rafraîchir. Donc là, on a débloqué le bateau magique, mais on peut revenir en arrière. Donc là, je vais dépenser pour 10 cristaux. Ok, on a un bateau magique. Là, on a quand même un héroïque, donc c'est pas très cher. On aurait pu claquer directement 200 pour avoir le légendaire. Je pense qu'on aura le légendaire sans avoir besoin de claquer 200. T'alors, j'ai claqué, j'ai craqué 4 fois pour avoir le légendaire. Donc là, on est déjà un petit peu plus que 4. On a un magique. Ok, le normal. Le rare. Magique. Héroïque. Allez, passe-moi en légendaire, s'il te plaît. Encore un héroïque. Ils veulent pas me mettre le légendaire. Honnêtement, faut vraiment essayer, si vous avez la possibilité, passer sur du légendaire. Même si vous allez vous faire plus attaquer, ce qui est normal, parce que les gens vont pouvoir récupérer davantage s'ils vous attaquent. Là, je vais dépenser. J'ai peut-être déjà dépensé 100 000. Enfin, 100 000. 100 de cristaux. Un rare. Héroïque. Je connais pas les taux de proc, par contre. Je crois pas qu'ils soient affichés. Allez, claquons à la journée. Je pensais que c'était plus simple que ça, parce que tout à l'heure, je vous ai dit, en 3-4 fois, je l'ai eu, mon légendaire. Héroïque. Allez, légendaire. Allez. Oh là là. Bon, là, on s'est fait bouffer. Là, on s'est fait bouffer. Bon, potentiellement, je pense que ça reste quand même toujours plus worth de faire ça. Rafraîchir les navires pour 10, parce que potentiellement, vous voyez là, je l'ai. Je vais peut-être claquer 210 000, 220 000, 230 000. Mais, potentiellement, la prochaine fois, quand je ferai ça, comme tout à l'heure, j'ai dépensé pour 30 ou 40, grand max. Et on l'avait. Donc, l'un dans l'autre, ce sera toujours plus intéressant, je pense, de refresh pour 10. Et bien, on va démarrer l'escorte. Donc, l'escorte, qu'est-ce qu'il se passe ? On a le bateau qui est là. L'objectif, c'est qu'il aille là. Plus le bateau est d'un rang rare, donc voilà, légendaire, plus il va mettre de temps à traverser. Nous, donc là, on vient de dépenser notre dernière escorte quotidienne. Et on va faire, du coup, une attaque. On va essayer d'attaquer quelqu'un. Alors, on va essayer de repérer, peut-être, des gens qui sont bas level. Asia-Pacifique. Europe. Légendaire. Niveau 50. Balkis. Gambo. Donc là, vous voyez, on peut récupérer 40 000 de Kalyanite. Ça donne quoi, les teams ? Ça, ça se fait. Ça, ça se fait. Alors, qu'est-ce qu'on va jouer là-dessus ? On va jouer, très certainement, un truc en mode, toi, toi. Petite Selene. On va mettre le lead death. S'il n'y a pas d'immunité, je passe. Derrière, je pétrifie tout le monde. On va cycler beaucoup avec la Whirlwind. On va avoir le buff death et le heal. Et ça va être mon petit Azura qui va faire des dégâts. Je pense que ça va passer. Et là, je vais récupérer une partie de Dark and Light. Alors, c'est énorme une partie de Dark and Light, mais sachant qu'on peut en récupérer deux par jour. Ça permet quand même de récupérer pas mal de choses. Ok. Donc, l'Azura et l'hôte avec sa grosse mâche, j'ai perdu son nom, sont en immunité. On va pétrifier tout de même les deux à gauche. Je ne vais pas utiliser tout de suite mon buff death de ma Selene. On va faire ça sur lui. On va taper là. Il y a une provoque. Ok. Très bien. On a mis le anti-heal. On va essayer de mettre un peu de poison. Ce n'est pas énorme. On va rebooster la jauge d'attaque. Là, il faudrait mettre le heal, bien entendu, notre Selene avec le buff death. Bref, derrière, on va essayer. On ne va pas essayer. On va faire. Là, on a pris quand même pas mal de dégâts, donc il y a peut-être moyen de le défoncer bien. Ok. On n'a pas fait assez de dégâts sur le Kong. Enfin, sur le Kong. Sur l'Azura. On va soigner notre Azura et lui mettre le petit speed. Ok. Très bien. On va se remettre le boost de jauge d'attaque. On va essayer. Merde. Et on n'a pas eu de proc fury derrière. J'ai un petit peu peur que l'Azura la fasse beaucoup de dégâts. Ok. Il nous a mis l'anti-heal, donc ça, ce n'est pas ouf. On va essayer de lui mettre un maximum de poison. On n'a pas eu de proc fury. Pas eu de proc fury. Allez, allez. Est-ce qu'on peut le tuer ? Non. On ne fait pas assez de dégâts. Très bien. Une pétrification. C'est toujours une bonne chose. On prend des dégâts. C'est peut-être une erreur d'avoir fait ça. Sachant qu'il y avait deux sorts pour nous défoncer la gueule. Prochain tour, on va pouvoir soigner notre Azura. On va essayer de tuer l'Azura en face. Ah purée. Il est avec... Bon. À mon avis, là, on ne passera pas. On ne passera pas parce qu'il avait la réflexion de dégâts et... J'ai mal joué. J'ai mal joué. J'ai mal joué honnêtement. J'ai très mal joué. Bon, c'est con. C'est con. Il était tanky. Je pensais pouvoir mieux cycler que ça. Je pensais pouvoir cycler mieux que ça. Et à un moment, je n'ai pas voulu tenter le heal de ma... De ma Selen parce que... Parce qu'en face, il y avait... Il y avait l'anti-heal. Là, il n'y a plus d'anti-heal. Mais elle n'est pas full-skill. Si elle était full-skill, il y avait moyen, vous voyez, de juste défoncer les gars petit à petit à leur barre de vie. Parce que là, ils ne vont pas pouvoir me la tuer. Je ne sais pas. Honnêtement, je ne suis pas sûr qu'ils y arrivent. Si. Si, si. Ça va dépendre du proc du Abysslord. Du idol. Ça va dépendre du idol. Tape pas dessus. Tape ici. Et là, elle va crever. Et vraiment, skill up une Selen, je pense que ça peut faire... C'est vraiment cancer. Je pense que je... Ah, on a l'anti-heal. Ah, c'est bon, on se l'air tiré. Ok. On va taper là-dessus. Est-ce qu'on peut se soigner là-dessus ? Yes, on se soigne. Bon, le combat de l'emmerdement. Je vous avoue que... Ça va être long. Ça va être long parce qu'eux, ils ne se soignent pas. Lui, il va se soigner. Donc, dans tous les cas, je ne pourrais jamais le tuer. 3564. Est-ce que je fais plus que 3564 ? Mais il y aura le... Quoique... S'il est tout seul, il n'est pas capable de se mettre la réflexion de dégâts. Donc, peut-être... Non, j'en sais. On va quitter. On va quitter, c'est pas grave. Je pense que de base, si je n'avais pas été en vidéo, je l'aurais testé jusqu'au bout. Donc là, vous voyez, j'ai perdu mon raid quotidien ou pas ? J'ai perdu mon raid quotidien. Ok. Donc là, mon bateau, il avance doucement. Parce qu'il va falloir plusieurs heures pour pouvoir y arriver. On a le timer qui est au-dessus, c'est 4 heures. Mais je voulais savoir... Vous recevrez moins de récompenses. Ils ne nous disent pas combien et ils ne nous disent pas les taux de proc, justement, des bateaux. Dommage. Je vous ai parlé de nouveaux héros. Je vais vous montrer quelques sorts. Alors, j'en ai un qui est un peu lent, celui-ci. Vous allez voir. Donc là, ça ressemble. Je trouve qu'il y a un air un peu sur Summoners World, une lyris. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Il y a un petit air de la World Boss. Mais c'est des skins qu'on a déjà vus dans pas mal de jeux. Le côté un peu succubes. Et regardez-moi ça. Le truc, ça a l'air d'être explosif. Après, on va avoir plusieurs héros. On va avoir un héros avec une épée qui a l'air d'être plutôt badass. Avec, je ne sais pas trop, on a l'impression qu'il a un bras un peu bouclier, là. Donc, ça a l'air d'être plutôt stylé. On a ici une nouvelle héroïne aussi avec un design, un caractère design, on va dire, plutôt asiatique. Donc, ça me semble être des dégâts plutôt que du heal. Et puis, je trouve qu'il ira bien avec le dernier 5 nattes qu'il y a eu d'ailleurs sur le jeu. Et là, encore, le gars a l'épée avec une nouvelle animation de sort. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que ça va être plutôt pas mal. Lui, je le vois bien vraiment comme un gros DPS. Mais ce que j'aimerais bien, je ne sais pas, quand je le vois comme ça, j'ai l'impression qu'il va pouvoir peut-être se soigner. Ou l'effet de glace, ou un effet de glace, là, peut-être, avec le truc. Donc, je ne sais pas. On verra bien. Donc, ça, c'est pour les derniers nouvelles, les petites informations du jeu que j'ai. Bientôt, il va y avoir de nouveaux événements. On va avoir l'événement avec des lives, avec des streamers. J'en ferai partie, en toute logique. J'attends la confirmation de tout ça. Moi, sur le jeu, où est-ce que j'en suis ? Monde imaginaire, on n'a pas encore vraiment repris. Parce que là, ça vient de se reset il n'y a pas si longtemps. Mais on est capable de finir les deux. Donc, le normal et le hard, il n'y a pas de problème. Sur la tour de l'infini, on n'est même pas encore arrivé au palier 100. Il va falloir que je monte un petit peu pour pouvoir récupérer des Diables et Mones. Mais surtout, permettre de débloquer de l'énergie. Là, vous voyez, j'ai récupéré un petit peu d'énergie. Le prochain déblocage d'énergie, ce sera l'Energy Max niveau 4. Ce qui me permettra de débloquer plus 3. Et après, on va partir sur des plus 4. Energy Max 5 et Energy Max 6. Donc, il y a déjà quelques joueurs qui ont passé le 500. Souvent, ils ont le héros Zeus, apparemment, qui aiderait énormément pour ce genre de mode de jeu. Personnellement, j'attends avec hâte la prochaine Summon Session sur le jeu. Donc, je vais attendre les nouveaux 5 nattes. Est-ce que c'est intelligent de les attendre ou pas ? Oui et non, parce que c'est intelligent s'ils sont OP. Mais, il me manque certains héros pour avoir les récompenses. Pour pouvoir avoir ma Eve, il me manque justement la Reine des Elves, l'Elven Queen. Et j'ai vraiment hâte d'avoir l'Elven Queen pour pouvoir, dans ma team de l'antre, remplacer certains de mes héros. Il ne faut quand même pas oublier qu'il y a l'immunité, il y a le buff attack et tout. Ici, Zeus, il me manque juste le Fallen Angel. Et j'aimerais bien avoir l'Ange déchu, parce qu'à l'heure actuelle, c'est quand même le lead speed dans la partie GVG. C'est loin d'être négligeable quand même. Et lui, on n'est pas près de l'avoir. Dans les 5 nattes light qui me manquent, il me manque Daolord, le Prince Dao, qui est extrêmement bien en défense arène. Je pense même qu'en défense arène, il est bien. On a Mikael, qui est le lead speed 35%, donc juste oufissime. Après, en dark, Lucifer me semble pas ouf. Loki me semble pas mal. Et Wukong me semble très très bien sur de la défense arène. Je pense qu'il est bien en défense arène et en apex. Et après, on a tout ce qu'il faut. Mais là, ça veut dire qu'avec un peu de luck, 1, 2, 3, 4, 5, il va me falloir encore, je pense, un peu plus de 400 vélins dark and light pour pouvoir tous les avoir. Si j'ai de la chance, c'est que je ne fais pas de doublon. Donc, j'y crois que moyennement à l'heure actuelle. Donc là, on est en train d'économiser. Actuellement, vous pouvez voir, je suis à 3 dark and light plus une partie. Ici, on a 15 vélins du juste, 4 chaotiques, 2 maléfiques, 93 mystiques. Là, j'ai tenté, je vais essayer peut-être d'avancer un petit peu, comme je vous ai dit, dans le vapeur Dreamland pour pouvoir invoquer ou l'un ou l'autre. Parce que les deux, je ne les ai pas ici, donc c'est une belle rotation pour moi. J'ai tenté, je ne les ai pas eues pour l'instant. Et dans le plan de croissance, il ne me reste quasiment rien. Là, il faut que je monte à 1500 héros, 3 étoiles. Et ça va me permettre de débloquer, on le voit bien en termes de récompense, ça va me permettre de débloquer ce nouveau Grosse Plaine, qui va me permettre de récupérer, juste ici, un vélin qui me garantit un 5 natt. Donc, avec un peu de chance, le roi des eaux, Fallen Angel ou bien Elven Queen. Et on va passer sur le prochain plan de croissance, sachant que j'ai déjà quand même bien boosté pas mal de choses. Je risque de récupérer beaucoup, beaucoup de Kalyanid, parce que j'ai monté pas mal de runes, de récupérer peut-être aussi quelques vélins d'invocation. Donc, pour la prochaine Summon Session, ce sera bien. Ça, ce sera l'objectif de finir, je pense, le plan de croissance fin de semaine. Si vous avez des questions sur le jeu, n'hésitez pas. Je me ferai un plaisir d'essayer de vous répondre de la façon la plus juste. Si vous cherchez une guilde sur le serveur Worldwide et que vous êtes niveau 50, n'hésitez pas à postuler dans la guilde francophone Exode. On est actuellement, alors sachant que la guilde, elle a un mois, on est actuellement niveau 5. Donc, on est plus loin que France 2 Wars, mais je suis pas sûr qu'il y ait encore vraiment de joueurs beaucoup, beaucoup, beaucoup actifs dans cette guilde-là. Ici, en puissance, on n'est pas si mal que ça. Vous voyez, on est à 1116 points. Donc, 1116 points, normalement, on est censé se situer par là. On est censé se situer 16e. Là, je sais pas pourquoi le truc n'est pas encore à jour. Donc, on est plutôt pas si mal que ça, sachant qu'il nous manque 2 joueurs. Mais ça tourne beaucoup dans les guildes. Ça tourne beaucoup dans les guildes. Là, on a rencontré la guilde Saint avec le 4, donc qui est une guilde sûrement un peu plus faible. J'ai pas vu si on avait gagné la guerre de guildes. Je pense que oui. Si, on l'avait gagné. On l'a gagné, donc ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, voilà, les potos. Si vous avez des questions sur le jeu, n'hésitez pas. Vous avez la possibilité de nous rejoindre aussi sur le Discord de la chaîne où il y a une section dédicacée à Calibria et à pas mal de jeux mobiles. Je me ferai un plaisir, avec pas mal de joueurs, de vous répondre. Donc, prochainement, des nouveaux 5 nattes. Le mois prochain, normalement, des nouveaux 4 nattes. Le système de bateau qui arrive prochainement. Sachant que votre défense de bateau, c'est votre défense d'arène. D'où l'intérêt, maintenant, de soigner sa défense arène. Moi, c'est ce que je vais faire. Je vais pas mal farmer. À l'heure actuelle, dans le jugement de l'antre, j'ai fermé pas mal, je pense, la chimère de juste. Pourquoi la chimère juste ? Parce que c'est ce qui va me permettre de récupérer des runes de prière qui va me permettre d'augmenter les PV pour mon Idol, pour pouvoir aussi permettre d'avoir plus de points de vie sur mon Azura qui, pour l'instant, n'est pas très très bien runé. Et ça va me permettre aussi de pouvoir récupérer des quartz d'agilité pour mon offense arène pour être plus rapide et donc pour pouvoir cleave un petit peu. Allez, les potos, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et n'hésitez pas à se poser des questions sur le jeu. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Ciao, ciao, bye, bye.